Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Dr. Frank pour un nouvel épisode de Héros et K.O. En compagnie de Pieck, Anto, BVV, Kwisatz et Bobby Lupo Pour donc ce nouvel épisode, bonjour messieurs Bonjour Donc j'espère que vous avez aimé le pré-épisode parce que oui je vais le garder l'épisode où vous me cassez les noix à me déloquer à cette table C'est bien, les enfants ça flippe des tables, ça déloque des trucs et des conneries, ça fait chier le monde Il y en a là-dedans qui ont au moins 70 ans dans le groupe et puis il y en a qui ont 2 ans, d'âge mental, ça va l'elfe, tranquille Quoi ? Pourquoi moi ? Silence gros lard, arrête de manger Allez chance t'es gratuite Donc du coup c'est bon Arrino de la table, résumé de l'épisode précédent, vous l'avez vu dans la micro-vidéo d'avant Donc on s'en fout Et c'est donc à Anto de jouer avec son elfe Alpharel, c'est ça ? Adpharel Ah non, comme un médicament Ouais Donc toi tu devais faire 4 mouvements pour réussir à fuir Oui Parce que n'oublions pas, ça tombe d'être invincible Que je demandais Euh mouvement Fuis, lâche Sauf si t'as changé d'avis en voyant qu'il avait changé de forme derrière C'est bon il fuit, il l'a pas vu, il s'est pas tourné, il fuit Pourquoi tu fuis pas ? Euh... Pourquoi tu fuis pas ? Parce que je sais pas ce qu'il y a là-bas Simplement, de base J'ai juste passé en courant Ah ok Alors tu entends beaucoup de bordel là Beaucoup Beaucoup de bordel J'appelle des... Euh... Des cloncs, 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 cloncs Des monstres dans tous les sens en fait Donc il y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr Par contre, vu que t'es passé par là, tu peux me faire un jeu d'esprit aussi Euh... ok Du coup j'ai récupéré mes jeux d'esprit Puisque j'étais plus sous l'influence du machin Euh... Ah non, regarde Une réussite c'est un échec Ouais ouais Y'a rien Y'a rien à voir Ok très bien T'as circulé monsieur T'as décidé de courir là-dedans Ok ok Donc t'as couru très vite hein On est d'accord ? Oui oui J'ai tracé 300 Parfait J'aime les gens qui font du bruit Euh... C'est un barbare ? Si, il a fini son tour, c'est à moi Donc Goriak est en train de se rendre compte Que l'orque se retransforme en son ami Enfin, son collègue en chanteur Entre temps, il a entendu Le nain Son ancien ami qu'il appelait Il y a une sorte d'émeraude Alors est-ce qu'il voit l'émeraude ? Oui, tu peux ramasser l'émeraude Je le ramasse Ok Ça brille bien C'est ça Donc le nain perd 50 pièces d'or Et le barbare gagne 50 pièces d'or Le nain n'a pas d'argent Il a un dé à la place Je sais pas Ah tu ne savais pas combien t'avais d'argent ? Ouais Bon bah tu es bon pour te mute et lancer Youtube Bravo Et va mettre un pouce bleu Salaud communiste Donc du coup le nain m'appelle à l'aide Il me lance de l'or Je me dis que finalement il ne s'était pas moqué de moi Et puis peu importe il m'a lancé de l'or Donc je vais essayer d'aller l'aider Je lance mon mouvement Surtout que devant le Je vois que c'est Franlin qui Donc finalement il n'y a plus de problème Donc je fais 9 Donc je m'approche 1, 2, 3, 4, 5 Est-ce que je peux le dire de se pousser pour me laisser la place ? Le problème c'est que Ouais mais il va falloir que Il y a quelqu'un qui gêne de l'autre côté en fait Donc c'est un peu embêtant Il faudra que tu attendes qu'il fasse un pas sur le côté Bah de toute façon je suis obligé de rester là T'es obligé de rester là Mais du coup vu que tu fais rien d'autre Tu pourras à son tour quand il se décalera Toi rejouer pour te redéplacer d'un tour Pour te redéplacer d'une case Ok Ok Ça te va ? Pour l'instant bah j'attends Ok formidable Bah c'est à notre ami le nain Reviens mon ami ! Le nain Je crois qu'on a perdu un nain Le nain Le nain est occupé à mettre des pouces bleus vous permettez ? Ah oui à récupérer son or C'est pour la bonne cause Non pas encore pas encore je peux récupérer moi Moi je vais taper dans le lard là Bah je vais taper dans le lard avant de De me De me décaler D'accord Et j'ai fait absolument rien Très bien Formidablement du Ok tu te décales Je t'ai décalé Ah ça me fait vraiment plaisir Euh messieurs c'est mon tour Ah pardon au passage Au passage bien sûr je remercie Je remercie Goriac Ah mais il pouvait y rejouer le barbare Ah oui tu pouvais te déplacer d'une caisse le barbare L'idée Voilà donc j'ai plus qu'à taper dessus C'est assez formidable J'aime ce plan J'adore Je commence à tabasser le barbare Et je te fais du crâne Moins un Moins un Moins un crâne Moins un crâne Alors attends On relance le dé On relance On relance le tout En prie Ok Un crâne En sachant que le problème c'est que le barbare lui c'est pas un 1 Donc il attaque et il défend avec un dé en moins Comme les orques C'est le gros fun Ah bon ? Eh oui Les orques il défendait à 2d Non il défendait à 1d Non il défendait à 2d Ah oui il défend à 2d Tu défends donc à 2d normalement mais par contre tu attaques avec un dé en moins le barbare Là je défends avec mes 2d Avec tous mesd Oui Tu viens de m'attaquer hein je défends hein Oui 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 Pas de problème Yes C'est bon tu réussis Tu défends convenablement Et donc tu attaques avec un dé en moins Donc avec 2 comme tout le monde quoi A ton tour mais c'est pas encore ton tour Franlu hein Bah écoute notre ami le gobelin n'a plus de doute hein Ouais Le gobelin à un moment donné t'as beau dire qu'il est con Est-ce que quelqu'un veut bien me virer ces dé dé dégueulasses qui traînent au milieu de la table ? Merci Donc tu vas te prendre une attaque de Globzoul Aller un petit coup de couteau dans les côtes ça fait toujours du bien Euh que dalle C'est les côtes Ouais Mamie et si on déplaçait mamie 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 Et ta mamie blue Donc on est d'accord que la mamie n'a plus qu'à faire un dé pour t'éclater ta putain de porte On est d'accord ? On est d'accord Euh attaque à 3 On est pas vraiment d'accord mais Mais si on est d'accord Juste un crâne et c'est fini t'as plus de porte Ok Donc là c'est une porte à 2 Ok c'est une porte ouverte À tout jamais À tout jamais Voilà Euh Du coup la mamie a déjà attaqué Elle s'est déjà déplacée Ça ça se déplace Oh oh Ça ça passe par euh Là Puisque Bobby toi on te voit encore Euh Euh Notre ami le guerrier du chaos Qui va donc taper en premier Parce que cette fois-ci il faut arrêter de se foutre de sa gueule aussi À un moment donné Euh Guerrier du chaos qui a une attaque à 3 évidemment Non ? Ah oui il attaque tout autrement D'accord Bah oui il se fait attaquer par un zombie Qu'il éclate le zombie Ok Il n'éclate pas le zombie Euh Par contre il se prend une attaque de zombie Qui lui aussi attaque à 3 dés je crois Non ? Ah 2 dés il défend à 3 2 dés et il défend à 3 Euh donc le zombie attaque C'est bon C'est un crâne Ce zombie m'est tellement vénère quoi Il défend à 4 par contre hein C'est pas mal hein Ouais ouais bah ouais c'est un guerrier du chaos C'est costaud Ce zombie de l'amour J'ai bien fait de l'invoquer celui-là Mais celui-là il a la soif de sang quoi Il est berserk quoi Top C'était une descente ? Eh bien écoutez il arrive à pulvériser Parce qu'il le pulvérise hein A pulvériser ce guerrier du chaos Il met juste son doigt sur le front Et t'as la tête qui explose et Pfff Voilà Hop Comme mes oreilles T'imagines quand même Parce que c'est l'escouade de zombies Invoqué qui est plus efficace Que les aventuriers eux-mêmes J'avoue J'avoue que J'avoue que Donc ça c'est Buen Le guerrier du chaos derrière Qui avance L'euphimyr A la que le le Tout le monde sait que A la que le le Les gars venez BD pardon Laisse ton âme Par contre l'autre bonne nouvelle du coup C'est qu'on a un nouveau guerrier du chaos Qui peut frapper à nouveau Ça c'est toujours l'excellente nouvelle Hop Deux crânes Deux crânes C'est lui qu'il est fondé à 3D je crois mon pote C'est ça ? Heuuu Yes C'est le zombie Bazzarker Il est armé de deux armes Deux boucliers noirs Pulvériser C'est l'urgence de son ami T'as tué Didier l'elfe J'aurai ta peau Voilà Il est disparu Donc notre ami l'elfe tu entends Beaucoup de combats Des heuuu Des heuuu Des heuuu Des trucs comme ça Et ça se fout sur la gueule Mais méchamment quoi Avec les échos des couloirs T'as l'impression Comment dire heuuu Tu vois la bataille du seigneur des anneaux La toute première Avec Sauron Qui est encore vivant Ca donne cette ambiance là Mais dans un couloir Ok T'as un gros doute quoi Un doute t'habites hein Littéralement Pas de soucis D'ailleurs cette porte était ouverte D'ailleurs monsieur Pourquoi cette porte était fermée ? Heuuu Très bien Formidable Heuuu Yu-Gi-Oh à foutre de jouer Yu-Gi-Oh Maître voleur Figure toi que quelque chose A défoncé ta porte Ouais bah j'attaque Tu vas l'attaquer ? Grand-mère Ca se fait pas d'attaquer les vieux comme ça Bah si C'est une défoncé ma porte Aucune pitié Bah bravo Du coup t'es le premier à attaquer T'as un dé en plus Et vas-y on te regarde Ah je peux le mettre là-dedans ça Tout le monde n'est pas un nain Calme toi Tout le monde n'est pas un elfe non plus Le nain Le nain qui s'appelle Putain j'ai tous oublié vos noms Asgal Baraz Heuuu j'ai un crâne Ah crâne toi j'ai vu Tu tapes sur une mamie Une mamie à 4D je crois Ouais C'est compliqué là Mamie c'est à 4D Mais non mais non Dans la tête Et il défend Ah il a l'air défendu C'est défendu Bah voilà Franlouin Voilà voilà C'est dommage hein T'aurais dû y mettre tout t'aider là-dedans Tu l'aurais pulvérisé Parce qu'il vaut mieux Te prendre une attaque de zombie Que de te prendre une attaque de momie Mais bon c'est toi qui vois Eh ouais Franlouin c'est à toi Momie Attaque 3 Je vais bouger Alors je vais bouger 6 1 2 3 4 5 6 Ah oui même pas tu affrontes le gobelin quoi Non Par contre je vais utiliser quelque chose Et euh Même pas tu viens en aide à ton ami le voleur qui est dans la merde Je te le dis hein Parce que tu le vois hein Tu vois qu'il est pas frais le mec à l'autre bout là-bas Attends Je te le dis Alors Attends 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 Mais je mémorise bien ses paroles Je le vois Oui Ok Tu vois qu'il est pas frais Est-ce que je peux lui lancer un sort ? A cette distance ? Euh C'est compliqué y'a du monde devant hein Oui donc voilà donc c'est bon Je peux pas l'aider Je peux pas l'aider Oui je reste bien où je suis 1 3 4 5 6 Et puis bah écoute euh On va essayer d'avoir une chance face au Face au seigneur du chaos Je vais claquer le sort de courage sur le barbare 5 de plus si tu veux hein D'accord Mais bon ça change peut-être rien hein Ok Très bien Oh c'est bien ça Euh Le combat lors d'une attaque tant qu'un ennemi est visible Ok Très bien Formidable Donc euh C'est pour qu'un seul tour ? Non Ah non non c'est tant qu'un ennemi est visible Donc c'est pour ces 3 messieurs C'est pas pour le chaos le méchant ? C'est pour les 3 messieurs Ah l'angle vision est mort alors Ah là c'est mort hein Non 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 Le sort s'applique au barbare C'est à dire que tant que le barbare verra un ennemi Le sort de courage impliquera Donc si le seigneur du chaos vient nous attaquer Pendant que les barbares, pendant que les orques sont encore vivants Bah lui dis pas parce qu'il va pas le faire avancer Alors il y en a un qui a toujours pas réglé ses touches Il y en a un qui retombe toujours les cartes quand il passe sa main dessus Et pas que les cartes C'est parce que j'étais en pleine explication Je les avais pas encore retourné Euh... Donc euh... Lâche ça le nom t'as pas besoin de le toucher J'ai juste envie de voir ce que ça fait la carte de courage Bah tu la retournes En gros ça... Ça fait 2 dégâts en plus en fait On verra on verra Ça fait ça Nazman Euh... Donc ok Bah tu mets ton marqueur de sort persistant sur la tête monsieur C'est un barbare fâché Voilà Euh... Très bien bah c'est fait C'est à... C'est à l'elfe L'elfe ! L'elfe qui a fuit Ah oui l'elfe tu t'es toujours pas enfui Non D'accord L'elfe il fait sa promenade de santé Ok Bah... Du coup on est en d'accord j'entends le bordel que je fonce au la Ah bah t'entends je te dis il y a une grosse bataille Ok qui c'est que Obié Cd ? C'est moi je viens de finir mon truc C'est moi je viens de finir mon truc Euh du coup je bouge Moi je vais me barrer dans l'autre sens du coup Bah l'elfe professionnel de la fuite euh... Ah oui c'est vraiment fuitasse Je t'autorise à refaire un jet d'esprit Parce que vraiment je suis sympa Encore ? Oh je suis vraiment sympa Ouais Euh... Ouais C'est ma défense Ca marchera C'est ma défense Extrêmement constructif Au barbare hein C'est vraiment euh... C'est au barbare oui Alors tu balances un dé de moins Mais deux dés de plus Donc un dés de plus en somme Donc un dés de plus en somme Donc je reviens à... Quatre... Tu as quatre dés J'attaque le... Bah oui euh... Je pense qu'il va commencer à queener hein Comment ça se fait qu'il a euh... Comment ça se fait qu'il a euh... Comment ça se fait qu'il a un dé de moins ? Parce que euh... Parce qu'en fait c'est un passage secret qui est de euh... Un crâne Qui est même un peu plus bas que le nain Mais le nain il passe juste en baissant la tête et en pliant un peu les genoux Alors vous vous êtes obligé de passer à quatre pattes Combien ? Crâne Crâne 1 Ok Ok Salut Dégage Et tiens au cas où tu triches Non moi je préfère les laisser ils ont une couleur Ouf ! Tu le tues Et c'est assuré tu le tues Je le prends Pourquoi mon truc il devient gris ? Il est noir moi ? Ouf ! Quoi être ? Ouais ouais alors je veux... Ok Oui tu veux euh... Je t'entends pas Tu coupes euh... Tu m'entends ? Comme d'habitude t'as une connexion euh... En boost Oui tu veux ? Bah pourtant pas du tout Euh... Lui il était en... Ouais je suis plus handicapé parce que C'est par la porte que lui donc je vais avancer là Euh... Comment ça t'es plus handicapé que... Oui euh... Tu perds un dé mais non euh... Il est handicapé comme toi aussi hein Bon ? Oui 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 Et pourquoi il y a un jeton là qui se balade ? C'est normal c'est moi c'est pour me rappeler de qui... Quel monstre j'ai aidé à la... Omer 3 D'accord Euh... Est-ce que je recule euh... Qu'est-ce qu'on fait les amis ? Euh... Pour ce qu'ils avancent et que ça fasse un par un Mais c'est risqué pour le nain Ou est-ce que j'avance ? Bon j'avance allez j'aurais foutu Bon je lance déjà mon dé de mouvement Et... Non t'as pas besoin Si t'avances juste d'une casse c'est bon Mais si je veux faire de plus ? Ah si tu veux avancer de plus tu peux Je fais 11 Alors donc du coup on a un peu le choix là 11 après si tu veux laisser la place à un pote tu peux te mettre là ou tu peux te mettre là Oui oui Et je me demandais si j'attaquais le gros bill De toute façon il va falloir Mais t'as déjà lancé une attaque Donc euh... Ça serait pas une très bonne idée pour toi d'aller te coller à lui tout de suite Héhé Ouais Vraient mieux éviter de te coller à lui Je pense maintenant que t'as cramé ton attaque Ah merde j'ai pris le petit truc dessus En déplaçant mon barba Je me fous juste là Il est rentré et puis c'est tout Sauf que là ils peuvent m'attaquer 2 par 2 C'est peut-être pas si malin quoi Bah oui dans tous les cas voilà C'est soit t'attends et tu campes ici et tu les fais un par un et puis c'est tout Voilà soit tu recules et de toute façon l'orque attaquera toujours le mec qui est devant lui Et en plus de ça il y aura quelqu'un pour t'aider Voilà c'est toi qui vois L'avantage si je fais ça c'est que Moi je vais faire ça comme ça le nain il peut reculer et puis l'enchanteur il peut venir s'il veut Voilà soit l'enchanteur peut venir soit le nain peut continuer à se battre Puisque bon le nain il est pas non plus mort Je recule d'un Par contre à quel moment le Ah oui le mage a 5 points de vie Oui c'est vrai qu'il a récupéré full PV C'est vrai qu'il se la pète l'enfoiré Ok très bien Il peut éventuellement se barrer et laisser sa place Ou attaquer en diagonale mais je crois qu'on peut pas On peut pas non Fin du tour du Gorillac Très bien début du tour du nain Ah bah le nain il a pas grand chose à faire Pour le coup Si tu veux laisser ta place et commencer à te barrer Tu peux aussi hein Non 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 je vais rester pour essayer d'aider mes compagnons Je vais te donner la potion de vie à quelqu'un Tu l'as donné à Franluin Ah ok bah donc tu fais 1, 2 moves, tu reviens à ta place donc c'est bon pas besoin de lancer de dé Et tu files l'élixir de vie à Franluin Donc tu t'enlèves la potion et Franluin se rajoute une potion à 1000 pièces d'or Franluin tu viens de gagner 1000 pièces d'or Et à Goriac tu viens de te sentir arnaqué puisque toi on t'a filé 50 balles C'est exactement ce que j'étais en train de penser mais Non 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 mais du coup au final Attendez je vois je me mets à la place de Goriac, Goriac c'est un mercenaire Non mais je l'avais pensé tout seul J'ai pas fini pour le coup une potion de fort Que je vais donner au barbare pour qu'il tape encore plus fort D'accord Donc tiens je te le rajoute si tu veux C'est le dealer du coup Et par contre je le dis à Franluin c'est genre reste en arrière et s'il m'arrive une bêtise S'il nous arrive une bêtise au barbare ou à moi tu vois histoire qu'il soit là pour nous reviégorer un coup quoi Joli le breuvage héroïque C'est ça c'est ça Ah oui parce qu'il y en a un d'entre vous aussi qui a une potion de bataille je sais plus quoi C'est le voleur Ah oui le voleur qui veut pas servir de sa potion de bataille par contre c'est Pinceman Pincemi et Pinceman Pincemi et Pinceman qui oublient que ça va lui rajouter des dés d'attaque et des dés de défense Non non c'est que je relance mes dés juste Oui alors c'est pas rien tu relances tes dés quoi Bah ouais mais tant que je meurs pas je relance pas mes dés Tu pourras plus quand tu t'es mort Non 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 tu dois boire la potion et c'est pendant un tour que tu peux relancer les dés que tu veux Oui non c'est parce que c'est sur la carte en fait c'est euh Bah oui j'en reviens plus moi Non c'est pas ça Regarde ailleurs jusqu'à que je la trouve Je m'en souviens plus de la description exacte en fait Ouais parce que du coup toutes les cartes ont été remises à l'envers Attends je crois que c'est celle là Bah c'est bon je l'ai retrouvé Bah j'ai pas un screen ça sera plus simple Bon un screen mais euh donc cette potion vous permet de relancer tous les dés de combat de votre choix durant un tour afin d'améliorer vos résultats à l'attaque et à la défense Donc en fait tu relances littéralement les dés que tu souhaites C'est même pas que tu relances tous les dés obligatoirement Si tu relances genre euh Ah j'ai fait un bouclier je voulais faire un crâne Allez hop je relance ce bouclier là C'est euh voilà J'ai mal compris la carte tu vois Et c'est pendant la course On a surtout compris que t'étais une méga pince et que tu voulais garder ta potion à des mille pièces d'or Crevard Euh Mais étant donné que tu n'as pas utilisé ton mouvement Je peux t'autoriser à la boire Ce qui te permettra d'avoir Ah pas maintenant j'aimerais plus tard Ah bah oui trop tard parce que tu gaspillerais ton attaque Ah bah oui Voilà ou alors tu seras peut-être mort entre les deux Non mais de toute façon c'est au nain là Non de toute façon c'est à toi là pardon Euh... Oui maître nain à jouer tout à fait C'est à moi de vous tuer Ouais chic 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 Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 c'est bon Heureusement que les gobelins c'est à 32 mouvements C'est génial Et voilà je le vois le petit Pouit Pouit Il est mort Ça 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 c'est bon Hop ça comme ça Ça et comme ça Il y a un peu de dissidence hein Un peu de dissidence dans les rangs du chaos visiblement Euh... Les gens ne savent plus trop où ils en sont Les squelettes ne savent plus s'ils sont potes avec les guerriers du chaos ou avec les nains Le mage ne sait plus... L'enchanteur ne sait plus s'il est un orque ou s'il est un humain Le barbare ne sait plus si c'est un champion des clans Ou si... Ou si c'est un vulgar mercenaire Enfin tout ça c'est compliqué Le nain ne sait plus trop si c'est un guerrier ou un mineur, un forgeron Ou bien encore un dealer visiblement C'est compliqué L'EF ne sait plus dans quel sens fuir Mais bon par contre il sait qu'il faut fuir Donc ça c'est bon C'est valide C'était un tour très compliqué Le voleur n'a plus de porte donc il ne sait plus contre quoi se défendre Il ne sait plus s'il doit claquer sa potion à 20 000 pièces d'or C'est le prix, il n'arrête pas de monter tous les tours C'est non ma potion amour trop chère je ne veux pas l'utiliser Donc voilà, ça commence à être compliqué Mais les combats vont nous éclaircir tout ça Je pense que pour bien commencer on pourrait commencer par taper sur le barbare En sorte de faire bonne mesure, est-ce que vous en pensez ? Poète 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 Je te fais deux crânes Est-ce qu'avec la potion il y avait un truc de défense ou c'était que attaque ? Quelle potion ? Le courage tu veux dire ? Le sort de courage ? Euh attends C'est uniquement l'attaque Ouais et c'est comme la potion de force c'est deux dés d'attaque pour une seule attaque Donc tu la garderas pour euh C'est deux dés de combat supplémentaire ouais c'est une attaque Ca je défends quoi en gros Rien du tout Rien du tout Rien du tout Tu prends deux pèvres Dans la bouche C'est cadeau, c'est moi qui te l'offre Oh non, le barbare il prend trop fier Chez ! Chez ! C'est parce que le barbare n'est pas assez musculeux C'est parce qu'il est pas assez payé ouais Il prend 50 balles par en recatuer maintenant si tu veux qu'il marche pour en remettre une pièce dedans tu sais TING ! Ah oui ! C'est une machine à sous quoi Ouh une pute c'est toi qui vois Euh... La mamie ! C'est le tour de mamie Mamie elle a envie de corriger Elle a envie de corriger Aziz qui a essayé de lui voler son déambulateur Tiens Aziz viens, viens prendre tous tes crânes là Un peu lui de crânes Un crâne ! Ca va ! On va essayer Tu peux le faire Tu peux le faire Bon à ce que je crève Oui je pense que oui Crois en toi ! Allez tu meurs ! Allez 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 ! Et non ! Il est pas mort ! Putain il fait chier quoi ! Mais merde merde ! C'est le seigneur du chaos ou la mamie qui va attaquer ? Euh là non là c'est le gardien du chaos Le gardien du chaos il se pose plus de questions il a prévu de déblayer tout Tout ! Il a prévu de tout déblayer donc il va tout déblayer C'est dans son projet Lui aussi il était pour les présidentielles tu vois Et puis bon il en a marre vous avez réveillé tous les enfants C'est le bordel ! Ils sont énervés vous les savez Bon ils sont énervés mais ils sont pas très doués en fait Ils sont pas très doués C'est toujours un peu compliqué et la mamie ceci dit lui répond parce que mamie elle lui dit Arrête de me casser les couilles avec tes chiars qui dorment ! Voilà donc elle lui met quand même un crâne tranquille Il met quand même un crâne tranquillement C'est bon vivant trop vénère Euh non pas de sens Ça a combien de 4 dés de défense c'est ça cette espèce de veau là ? C'est ça ! C'est des beaux veaux quand même C'est du bon veau Paf ! Euh non ! Mais non ! Mais non ! Arrête ! Arrêtez ça ! Parade ! Euh c'est pareil ! Ok très bien ! Je viens de m'apercevoir que j'ai plus de tête de move Ah oui mais c'est normal ! Je suis le MJ ! Je suis trop fort ! Je m'aime ! A moi ! Donc mon gobelin ! J'ai pas fait attaquer mon gobelin ! J'ai pas fait attaquer mon gobelin ? Si ! Non ! Euh non ! Allez ! Attaque du gobelin ! On l'aime quand même ce gobelin merde ! Il sent l'amour ! Pouette 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 ! Il est tellement plus vénère qu'un guerrier du chaos ! Il est tout petit et il est énervé ! Oh ! Tu perds 2 points de vie ! En fait t'avais raison depuis le début je pense qu'effectivement il aurait fallu que tu blastes le gobelin qui est trop fort en fait ! Est-ce que ce gobelin est doré ? Est-ce que c'est un gobelin légendaire doré ? Grande question ! Ça me rappelle vraiment quelque chose ça ! Dans le prochain épisode ! Pouette ! Il est magnifique ! Messieurs c'est à vous ! Ah bah non ! Je vais pas lancer de sort ! Est-ce que je lance un sort ? Est-ce que tu bouges déjà le seigneur du chaos ? Non il va lancer un sort ! Pouette 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 ! Hop ! Je vais lancer le sort ! Pouette 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 ! P il reste un point de vie il ne veut pas utiliser sa potion il espère trop tu tires trop sur la chance et il n'y a pas fait il ne veut pas lâcher sa gourmette ah mais c'est un point de vie c'est ça le truc c'est un point de vie mais tout t'as un point de vie toi aussi t'as un point de vie en plus si t'es pressé tu dois arrêter vas-y moi je suis d'accord même claque de la défense si tu veux n'hésite pas là ça ne marche plus je ne t'attaque plus en premier ah non là tu n'attaques plus en premier maintenant il faut sacrifier de la défense à mon avis si tu ne joues pas ta potion c'est tout pour le tout tu sacrifies tout en attaque il n'y a rien la potion contre un monstre à un PV ce n'est pas intéressant je pense attendre mais dans ce cas sacrifie tout pour attaquer tu as une chance en fait l'intérêt c'est que ça te permet de te sauvegarder parce qu'elle attaque quand même à 3D la mamie et que tu n'as que 2D pour défendre il faut que tu l'attaques parce que tu la tues en un coup tu vois ce que je veux dire c'est que l'intérêt de cette potion surtout c'est de te sauver la vie c'est pas de la défense et je bois la potion tu bois la potion très bien tu l'enlèves donc tu utilises 1D pour attaquer pourquoi tu as 3D ah tu enlèves toute ta défense c'est pas con faut la tuer sur le coup ah ouais mais derrière tu vas te prendre un zonbar dans la gueule il y a la suite il n'y a pas qu'elle ah oui c'est vrai ah oui tu traces tu fais un speedrun ok nice ok je vois la stratégie avec un petit peu d'espoir donc là tu peux relancer 2D par exemple attends il faut que tu cliques tu la relances 2D ouais ah oui c'est vrai c'est énorme cette potion allez 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 2 crânes 2 crânes très bien c'est ce qui est déjà pas mal la mamie elle défend à 4D c'est ça non 3 4 non 4 de défense la mamie 4 je crois je veux bien que tu m'enlèves tes D dégueulasses là tiens moi ça oui on va les enlever avant de voir ton truc tu l'as éclaté ok t'as éclaté de mamie ça fait mal donc je la gagne déjà oui tu gagnes ta mamie et ensuite tu peux faire tes D de mouvement allez celle là si tu veux faire un chers des mouvements allez s'il vous plaît un 12 oh un 8 c'est pas mal un 8 ouais c'est bon t'es hors de portée du zombie oui ce qu'il y a d'avantage c'est que les zombies ça avance pas vite quoi cacher là-dedans aussi si tu veux j'arrête technique et c'est au suivant moi j'irai là-dedans parce que là ils vont te rattraper ok bah écoute mais c'est vrai tu veux fermer les portes attends retard too late too late tu as fui tu as fui comme un elfe sans réfléchir c'est dommage c'est donc justement Franck lui un Franck lui un s'il te plaît tu peux essayer de te barrer pour de vrai par la sortie vu ton état j'attaque le gobelin ouais là je me j'ai déclamé oh un crâne sur le gobzoul alors là j'en reviens pas là il se passe des trucs moi je dis si les mages ils commencent à tabasser des gobelins de quoi on parle là de quoi on parle au niveau logique et c'est défendu heureusement quoi objection il n'a pas deux dés de défense il n'en a qu'un c'est pas possible ça les mecs ils me voient tricher ils m'énervent pour cette contestation j'enlève un point de vie au nain c'est pas défendu ah il prend son gobelin me vénère me vénère le mec c'est devenu ça y est il s'est joué ah il m'énerve il a décidé d'arrêter de faire des conneries c'est pas drôle moi j'aimais bien quand tu jouais avec les sorts du chaos moi ça m'arrangeait beaucoup j'aimais beaucoup oui enfin je m'attendais pas à ce que ça se retourne contre moi d'accord pour moi les invocations elles étaient souvent en même temps c'est vrai que si ça s'appelle je sors du chaos c'est vrai que il y a un indice il y a un indice dedans c'est vrai que je suis d'accord avec toi c'était quand même pas très clair ça aurait pu s'appeler malédiction du chaos j'avoue bon allez je finis mon tour voire malédiction du chaos à ne pas utiliser sauf qu'avec cette contre-indiquée interdit pour les femmes enceintes les militaires tout ça les vétérans machin j'avoue c'était pas très clair c'est à l'elfe c'est à l'elfe c'est à Adfaren utiliser Adfaren contre l'atout j'ai encore 8 de mouvement est-ce que je peux courir parce que je sais qu'il y a du bordel là-bas mais j'ai fait le tour je l'arrête non oui donc est-ce que je peux courir plaquer le voleur à l'intérieur mais pourquoi ? ouais si tu veux ouais si tu veux allez je te l'autorise puisque t'as plein de mouvement c'est gentil mais il vous laisse barrer tu peux le déplacer là et te mettre là il y a des mésententes sur mésententes dans l'équipe les gars ok sauf si bien sûr le voleur souhaite résister oui il faut qu'on se casse il faut qu'on se casse là ok donc va falloir résister donc tu lui fais un dé d'attaque tu l'attaques à vous confronter votre attaque l'elfe a gagné tu n'as plus aucun dé de défense t'as cramé tout tes dé de défense donc l'elfe a réussi à te repousser et je suppose que tu fais face à la porte l'elfe oui il faut qu'on se casse je lui dis tu idiotiques t'es con ou quoi je pense et tu fermes la porte t'es vraiment un gros con d'elfe oui je ferme la porte ok tu fermes la porte très bien la porte est fermée félicitations là je lui dis tu viens de signer notre arène mort à tous voilà je lui dis ça voilà ok tu vois que ton ami est en train de flipper comme jamais non parce que moi je suis pas au courant qu'il y a un seigneur du chaos là c'est le truc moi je vois juste moi je vois juste les un deux les les même là je crois pas que l'elfe non plus est au courant qu'il y a un seigneur du chaos pff c'est trop tard je crois qu'en vrai je sais pas s'il y a quelqu'un ici moi tout ce que je sais c'est pour ça que j'ai eu juste ah oui le seul qui sait qu'il y a vraiment un truc extrêmement dangereux de l'autre côté et qui sait exactement que c'est un seigneur du chaos c'est le petit truc là qui nage dans le sang qui baigne dans le sang le nain qui d'ailleurs va prendre des malus sur toutes ses stades parce qu'il est dans la salle où le squelette l'a attaqué le squelette donc évidemment il a un malus dans cette salle c'est ça c'est ça il voit des ossements par terre il est en stress tu vois non je déconne le mec il veut trop le tuer non non range moi ça tout de suite je te l'enlève donc c'est un après l'elfe le barbare et le barbare qui est content et qui frappe la bête devant donc le sort est encore valable j'ai toujours mes 4 dés dites moi si je me... ah bah non j'ai 5 dés là tu as 5 dés maintenant ce qui me gêne bon bah normalement allez on va pas se porter ni la poisse ni rien on va lancer l'aider oh oh l'orque est mort tu peux prendre ton orque bon j'aurais pu le garder très bien quelque chose que j'avance est-ce que tu avances vous voulez que j'avance ou pas ou le nain non je peux me les faire ça sert à rien qu'on soit deux je peux me les faire lui je peux l'avoir au prochain tour oh bah ouais t'as raison t'as raison c'est bon pour le barbare ok très bien le maître nain c'est pas la peine que je fasse un je vais faire un petit jeu au cas où si jamais j'ai envie de bouger non mais tu feras ton jeu de mouvement dans ces cas là quand tu décideras de bouger oui bah là je décide de bouger je décide de bouger pour m'avancer frapper l'orque d'accord mais dans ce cas tu fais pas de bouffe un seul ça suffit ah ok pour le coup j'ai lancé les deux avant que tu voilà tu peux avancer mettre un petit coup de pute et reculer peut-être oui bah dans tous les cas il a besoin de deux de mouvement pour faire ça le minimum que tu peux faire avec le dé c'est deux de mouvement donc ça sort il peut faire moins il peut faire moins je défends avec mon orc donc avec 4 dés de défense travers la petite porte t'avais dit totalement totalement donc il y a peut-être que 3 j'ai plus 2 oh non il défend les gros bâtards il faudra de reculer n'hésite pas personne ne t'aime personne ne t'aimera jamais moi si il me donne un peu plus de pièces d'or ce sera bientôt mon ami c'est vrai qu'il pourrait cette espèce de radin Marc le curala on sait lequel c'est c'est de nouveau de nouveau à Bibi t'es sûr ? et donc vu que bah oui c'est à Bibi non je te dis par rapport fais gaffe au temps de la vidéo ah oui ah oui vous avez piscine vous après donc bon écoutez on s'arrête là c'est fini ton tour si tu veux ouais alors si vous êtes généreux ça fera une petite vidéo de 40 minutes c'est bien alors les zombies les zombies les zombies d'A ils décident de continuer à attaquer le guerrier du chaos le guerrier du chaos qui bien entendu puisque c'est un guerrier du chaos il va attaquer en premier il n'y a pas de raison je fais combien là de crâne ? oh c'est nice c'est la réussite critique mais on n'a pas encore mis en place les réussites critiques la momie elle défend à 4 dés 8 elle est vaporisée donc lui il peut venir là ou inversement ou non c'est le guerrier du chaos qui va avancer ah oui d'ailleurs j'ai oublié le guerrier du chaos il a attaqué avec plus de nez maintenant il a un sort j'ai oublié oui il a un petit sort le phimir le phimir il se déplace de combien ça se déplace bien ce truc là je crois sulf, phimir 6 je vais rester là le garde du jugement dernier un squelette et un squelette rien que le nom rien que le nom m'amuse ça va c'est un homme charmant ça va ça c'est fait ah oui notre ami l'orque qui vient taper sur notre ami le babard ça vient taper c'est moi donc on a un orque qui tape sur un babard à 3D ça fait erreur de ma part hop attaque j'effondre avec deux là j'ai plus rien qui m'aide ou qui me gêne de toute façon il y a personne qui te touche donc tu as un problème à régler moi je ne defends pas tu n'as pas envie tu n'es pas obligé est-ce que mon ami le seigneur du chaos est un enculé est-ce que vraiment je fais en sorte que ce type est une orduan est-ce que vraiment quand il s'appelait Knarkfang oui maintenant c'est pas obligé est-ce que vraiment vous allez apprendre à me détester qu'est-ce que quoi est-ce que vous allez vraiment apprendre à me détester putain on verra ça au prochain épisode oui exactement ils sont vachement bons attendez d'abord je déplace mon seigneur du chaos s'il vous plaît tic 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 ça veut dire que lui le barbare il va garder sa rage oui il va garder sa courage oui oui tu es sûr que c'est du courage et pas du fusil pas bien ça aucune différence tu connais l'expression un grain de bravoure pour trois grains de folie non mais c'est un barbare j'arrive pas là j'arrive pas à les placer ces gros cons ils prennent trop de place tu veux pas te placer là en fait non je les réduirai pas hors de question donc je les avancerai d'une case voilà c'est tout ils veulent pas être côte à côte ils avancent c'est tout c'est comme ça moi je suis pas chiant d'ailleurs parce qu'il y a pas de raison si il y a une grosse raison ils sont très bien le MJ il est pété ah oui parce que le seigneur du chaos il s'appelle Snarfang évidemment évidemment il est beaucoup trop fort 8000 points deux niveaux pour le mec qui le tue marvo à ce moment là ah bah là en tout cas il est salé il y aura un petit supplément pour celui qui le tue ça c'est sûr tu m'étonnes là problems pour moi quand j'ai deux points de vie je rentre dans mon espèce de l'état de birth sex ça va et tant que ça arrive et bien écoutez sur ce je pense que je vais vous libérer de toute contrainte de jeu parce que comme quelqu'un l'a dit le jeu de rôle c'est bien mais c'est long donc c'est quelqu'un qui aime les rapports sexuels très court sur ce sur ce vis au youtube je pense que c'est une bonne façon de ne pas conclure et de se retrouver pour le prochain épisode malgré le fait qu'effectivement on sera très triste pendant cette session de presque deux heures que notre ami le nain ne soit pas mort ni Franluin Franluin qui est quasiment full vie ah non heureusement mon gobelin t'as mis un petit coup de surin ça fait plaisir ça ça fait plaisir on a été bon les gars ça a été bon je viens de dire on a réussi à survivre l'elf a réussi une action il a réussi à plaquer le voleur ouais mais c'était pas très utile l'elf il a réussi à faire une action pour nous foutre dans la merde surtout alors messieurs je vous propose la chose suivante Sous-titrage Société Radio-Canada